Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Brevet Métropole, septembre 2017. Exercice 6. Dans une station de ski, les responsables doivent enneiger la piste de slalom avec de la neige artificielle. La neige artificielle est produite à l'aide de canons à neige. La piste est modélisée par un rectangle dont la largeur est 25 mètres et la longueur est 480 mètres. Chaque canon à neige utilise 1 mètre cube d'eau pour produire 2 mètres cubes de neige. Débit de production de neige 30 mètres cubes par heure et par canon. Question 1. Pour préparer correctement la piste de slalom, on souhaite produire une couche de neige artificielle de 40 cm d'épaisseur. Quel volume de neige doit-on produire ? Quel sera le volume d'eau utilisé ? Question 2. Sur cette piste de ski, il y a 7 canons à neige qui produisent tous le même volume de neige. Déterminez la dérée nécessaire de fonctionnement des canons à neige pour produire les 4800 mètres cubes de neige souhaités. Donnez le résultat à l'heure près. Alors exercice 6. Exercice de volume d'un parallépipède rectangle. Donc ici on est dans une station de ski, on veut enneiger les pistes. La piste fait 25 mètres de largeur et 480 mètres de longueur. Alors, 480 et 25. 480 et 25, donc c'est un petit schéma. 480 mètres sur 25. Et on veut 40 cm, donc en épaisseur ici, 40 cm. Sachant que 40 cm, c'est 0,4 m. Donc le volume de la piste, ça va être 480 fois 25 fois 0,4. Donc 480 fois 25 fois 0,4. On va trouver 4800 mètres cubes. Donc 4800 mètres cubes. Sachant qu'il faut 1 mètre cube d'eau pour produire 2 mètres cubes de neige. Donc ici, volume d'eau. Donc là c'est le volume de neige. Volume d'eau, et bien c'est 4800 divisé par 2. On va trouver 2400 mètres cubes. 2400 mètres cubes. Alors, il y a 7 canons de neige qui produisent tous ce même volume de neige. Donc on va répartir ces 4800 mètres cubes de neige sur les 7 canons. Sachant qu'on peut produire 30 mètres cubes de neige par heure et par canon. Donc ici, nombre d'heures. Donc ici, c'est l'égal à 4800 divisé par 7 fois 30. Donc 4800 divisé par 210. Donc 4800 divisé par 210. On va trouver 22,85. 22,85 heures. Ainsi, il faudra 23 heures pour enneiger la piste 2. Sous-titrage Société Radio-Canada